C'est l'histoire d'un projet fou remontant déjà à 1992. Christian Cardin veut alors reconstruire à l'identique un vaisseau de la marine de Louis XIV. Loin d'avoir les moyens du roi soleil, 25 ans plus tard, le chantier du navire avance doucement, mais sûrement. Je vais pouvoir le serrer par l'autre côté, et après je vais mettre une petite petite filetée en travers. Le premier défi, c'était d'être capable de reconstituer ce qui a disparu et dont on n'a pas de traces en termes d'architecture classique. La construction navale jusqu'à la seconde moitié du XVIIIe, comme l'Hermione par exemple, était une construction qui se faisait sans plan. C'est-à-dire que ça se faisait par transmission d'un savoir-faire, d'un maître charpentier, un compagnon, un apprenti. Baptisé en hommage au corsaire d'Inkerquois, le jambard prend forme minutieusement à quelques mètres du port historique de Gravelines. On a un problème ici, c'est le temps, le bateau reste beaucoup dehors, donc il faut le protéger. Donc là, je suis en train de mettre des petites pinoches. Des pinoches, c'est comme des cure-dents en fait, pour boucher les trous des clous. Et comme ça, l'eau ne va pas rentrer dedans. Des charpentiers de marine, des apprentis, mais aussi des bénévoles pour mener à bien ce chantier hors normes. Au lieu de rester à la maison, à regarder la télé, au moins je me sens utile. Et au moins, je pourrais dire à mes petits-enfants, j'ai participé à la construction de quelque chose d'extraordinaire. C'est bon ? Motivé, comme jamais, à réaliser une construction navale ancienne et traditionnelle dans les règles de l'art. Ça est du 22 ? C'est un bateau aussi grand, si vous avez un ou deux centimètres de différence, ça peut vraiment jouer énormément sur la construction du vaisseau, en tout cas sur la fin, lorsque le dernier couple va arriver, si on n'est pas pile-poil dedans, on risque d'être un petit peu embêté. Encore quelques années de travail, et cette cathédrale maritime de 57 mètres de long devrait s'intégrer dans un parc historique et de loisirs.